vol à l'étalage pas mal en consultant la deuxième page olivier s'aperçoit qu'à 38 ans cette femme a déjà un passé bien chargé j'ai 9 faits différents usages produisent l'étalage mais aussi des vols simples entre 92 et 2000 et la procédure qu'on a vu tout à l'heure et 2008 le virus l'a repiqué olivier n'en espérait pas tant il vient d'identifier une voleuse bien connue déjà mise en cause pour de nombreux larcins mais est ce la recéleuse rien ne l'indique alors maintenant grâce à la banque de données il va s'intéresser à son entourage et notamment sa famille et quelques secondes plus tard c'est un cousin elle il a 15 ans trop jeune pour moi mais bon je le garde en mémoire quand même toi celui-là à 16 ans parce que c'est janvier la boquer pareille une destruction toi je pas trop de vols c'est sûr c'est intéressant une voile de véhicule on recèle vol destruction recèle plusieurs membres de cette famille ont déjà été poursuivis mais pour les gendarmes cela ne prouve rien juste une indication pour avancer des hypothèses quand enfin comme ce genre de méfait en général c'est pas le premier c'est pas le seul donc vraisemblablement ce sont des gens qui font ça qui volent pour ensuite revendre pour l'intermédiaire de de cette dame qu'on a eu au téléphone donc une certaine organisation dans la bande peut-être parce qu'on se méfie moins d'une femme que d'un homme pour les gendarmes cette femme cache peut-être des secrets pour le vérifier olivier estime qu'il faut l'interpeller dans les prochains jours mais avant d'intervenir il doit connaître précisément l'endroit où elle réside et pour cela il faut aller en repérage quelques heures plus tard les deux enquêteurs filent en direction de toulon à une centaine de kilomètres de draguignon une fois sur place les gendarmes découvrent le quartier où résiderait la suspecte premier objectif vérifier qu'elle habite bien à l'adresse livrée par son opérateur téléphonique pendant qu'olivier se renseigne auprès des commerçants du quartier son collègue olivson part à la recherche de l'immeuble pour rester discret nous le suivons en caméra cachée faire un petit repérage de l'adresse où habitent ceux qui vendent les objets mais dans cette cité de toulon certains immeubles sont semblables si olivson a une adresse il a cependant bien du mal à s'orienter excusez moi la tour et apparemment c'est compliqué effectivement la configuration des lieux correspond exactement aux indications données par la vendeuse au téléphone en arrivant sur place l'enquêteur a aussitôt un sentiment de déjà vu cette cité lui rappelle étrangement les photos publiées sur le site internet avec les petites annonces pour de l'outillage haut de gamme pas de doute l'enquêteur est sur la bonne piste et coup de chance le digicode de l'immeuble est en panne olivson va donc pouvoir inspecter les boîtes aux lettres sans éveiller les soupçons sur les boîtes aux lettres l'enquêteur espère retrouver l'étage et l'emplacement exact du logement de cette femme soupçonnée de recel quelques minutes d'investigation et bingo sur cette boîte aux lettres le nom de la femme qui a passé les annonces sur internet et détail important le numéro de son appartement ma question de traîner plus longtemps ni d'éveiller les soupçons du voisinage la cible est localisée mais avant de l'interpeller les gendarmes aimeraient démontrer les liens entre cette femme et les trois cambrioleurs ils espèrent dans l'absolu faire d'une pierre deux coups interpeller la femme et le trio de malfrats et justement au pied de la cité une surprise à temps olivson c'est son collègue au bout du fil qui vient de faire une trouvaille plutôt intéressante il le rejoint aussitôt dans cette station service situé 100 m plus loin comme c'est souvent le cas cette station service est équipée de caméras de surveillance à l'extérieur des caméras qui ont pu filmer la fourgonnette voler le soir du cambriolage aux côtés des gendarmes nous filmons en caméras cachées dans le magasin olivier a déjà demandé à récupérer les bandes vidéo bonjour je vais vous montrer coup de chance pour les gendarmes la station service dispose de nombreuses caméras le 23 13 c'est ça ça c'est la caméra d'accord ça ça c'est une dizaine d'objectifs c'est une aubaine pour les enquêteurs ils espèrent avoir une chance enfin de voir le visage des cambrioleurs en tout cas merci beaucoup non 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 olivier son collègue transfert les images sur leur clé usb une nouvelle piste qui pourrait faire peut-être basculer leur enquête car jusqu'ici aucune indication pour reconnaître les cambrioleurs images confurtive phare éblouissant aucune caméra de surveillance exploité par les gendarmes n'a permis de les identifier les nouvelles vidéos vont elles se révéler plus intéressante de retour à la brigade cet olivson avec son oeil entraîné qui va visionner les images et voilà ce qu'ils découvrent quatre heures du matin la ville semble endormi quand soudain on voit le véhicule qui arrive un véhicule avec le fameux logo de la société on a juste à quoi donc ça nous permet de voir qu'ils rentrent directement se garer donc la proximité de la caisse c'est un élément déterminant la fourgonnette volée est donc bel et bienvenue à la station service située à seulement 100 m du domicile de la femme soupçonnée de recel et tout cela une heure après le cambriolage chez le grossiste en outillage et c'est le temps précisément qu'il faut pour faire la route jusqu'à toulon olivson va maintenant visionner la vidéosurveillance de l'intérieur du magasin on suppose que c'est de la personne qui comment là on voit donc un pantalon de couleur sombre avec un blouson blanc après on voit pas le visage mais quand on voit qu'il attend qu'il est tout seul et après donc l'employé de la station service va lui donner quelque chose donc il vient à la station service uniquement pour acheter à manger impossible d'identifier le visage de ce mystérieux client mais pour olivson une chose est sûre la fourgonnette ne s'est pas retrouvée ici par hasard les voleurs ne serait-il pas venu livrer leur butin ici à deux pas du domicile de la présumée recelleuse la tour est distante de 100 m de la station service ça fait quand même beaucoup de choses étranges on va dire quoi et donc on peut quand même faire un gros rapprochement entre le cambriolage et les annonces parues sur le site internet si le trio de cambrioleurs reste à identifier l'analyse de la vidéosurveillance de la station service conforte l'hypothèse des gendarmes il pourrait bien y avoir un lien entre les trois voleurs et la vendeuse repérée sur internet désormais il ne reste aux enquêteurs qu'une seule option faire parler cette femme mais aucun gendarme ne se doute de la suite le suspect ne sera pas celui qu'ils imaginent non – Sous-titrage FR 2021